Alors, je me présente rapidement, pour les quelques-uns qui ne me connaîtraient pas, Patrick Emma, animateur de la communauté Autodesk francophone depuis juin 2016. Mon rôle est de connecter nos clients et utilisateurs à l'expertise dont ils ont besoin. Ça fait très slogan, c'est un slogan, mais résume bien la situation, je pense, c'est en particulier le rôle des animateurs comme moi chez Autodesk. On essaye de connecter nos clients et les utilisateurs, donc ceux qui ne sont pas forcément clients, par exemple ceux qui utilisent des logiciels à titre gratuit ou en période d'essai, puisqu'il y en a, à l'expertise dont ils ont besoin. Donc l'expertise, c'est l'expertise de nos experts élites et évidemment de toute la communauté, c'est-à-dire de tous les gens qui accumulent de l'expertise en utilisant les logiciels. Vous pouvez m'envoyer un email si vous le souhaitez, un email qui est indiqué en dessous. D'une façon générale, si vous voulez envoyer un email à quelqu'un d'Autodesk, ce n'est pas bien difficile de le deviner, que vous le voyez ici, son email, n'est-ce pas ? En principe, c'est prénom.nom.autodesk.com. En pratique, pour cette session Zoom, la plupart d'entre vous sont habitués un peu, je pense, aux sessions Zoom, mais je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'afficher la liste des participants en cliquant sur l'icône participants en bas. Comme ça, vous voyez les gens qui sont connectés. Et puis, vous pouvez voir le statut des gens, c'est-à-dire s'ils ont un micro, s'ils peuvent parler, s'ils ont une caméra, s'ils ont une réaction, il y a des petits émojis, des choses comme ça. Et puis, afficher aussi, pendant que vous êtes, si ce n'est pas encore fait, la liste, le chat, ce qu'on appelle en français. Donc, la conversation avec l'icône conversée qui nous permet d'échanger entre nous des messages que je pourrais vous faire passer ici, et plus tard, à la fin de la présentation, des liens, surtout, que je vous ferai passer pour que vous puissiez les mémoriser et les exporter. Je ferai ça à la fin de la présentation. Alors, l'agenda aujourd'hui, on va parler de l'Autodesk Group Network, c'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi Autodesk Group Network ? Pourquoi Autodesk a décidé, il y a presque deux ans, début 2019, de lancer cette initiative au niveau mondial ? C'est des gens Autodesk USA qui s'occupent de ça, mais l'initiative mondiale est localisée en plusieurs langues. Les groupes networks, ça sert à offrir des ressources pour créer et animer des groupes d'utilisateurs, naturellement autour des logiciels Autodesk. On parlera ensuite des groupes d'utilisateurs francophones. Enfin, on parlera les groupes d'utilisateurs francophones. Normalement, trois d'entre eux se présenteront eux-mêmes. J'en passerai la parole à ce moment-là. Et puis, une session de questions-réponses traditionnelles ensuite, et une conclusion. Et tout à la fin, je vous ferai passer effectivement ces fameux liens dont je vous parlais ici. Donc, début 2019, un projet est lancé. Pour ceux qui ont pu éventuellement rencontrer les gens d'Autodesk USA qui ont fait un tour du monde au début de l'année. Rachel Hartley, pour ceux qui la connaissent, qui est passée à Lyon et à Paris au début de l'année, entre autres. C'est elle qui s'occupe en particulier des groupes utilisateurs mondiaux de ce programme-là. Alors, il y a un site Internet en anglais qui est le point d'accueil, j'allais dire, des groupes utilisateurs. Vous voyez une copie d'écran ici qui montre une carte du monde avec un zoom sur la partie européenne. Et en bas, quelques groupes, ils ne sont pas tous là pour le moment, mais les autres vont arriver dans quelques jours. Quelques groupes utilisateurs qui sont référencés sur cet annuaire mondial des groupes avec une carte géographique. Donc, il suffit, dans le lien que je vous proposerai plus tard, d'aller zoomer sur, par exemple, la France. Et vous verrez donc où sont situés géographiquement les créateurs de ces groupes, parce qu'un groupe peut être un groupe soit physique, c'est-à-dire qui fait des réunions physiques, au moins cette année naturellement, bien sûr, mais qui d'habitude fait des réunions physiques, qui se réunissent ensemble pour parler des logiciels autodesk et faire des activités, ou des réunions tout à fait virtuelles, ou un mix des deux d'ailleurs. Donc, il y a des groupes virtuels et des groupes physiques. En tout cas, les créateurs des groupes ont une adresse postale, localisées quelque part. C'est le but de cette carte, de voir tout ça. Puis, c'est intéressant, parce que vous pourrez voir avec cette carte, pas seulement faire des tris sur la... Je suis en train d'admettre d'autres personnes qui arrivent. Si on re-signole de TechData, super qu'ils soient là. Donc, pas forcément des tris par filtre géographique. Je ne vais pas voir juste, par exemple, que la Belgique, que la France ou que... Mais ça peut être par type de logiciel, plutôt, par exemple. Voir les groupes qui, même s'ils ne parlent pas ma langue, ils parleront sûrement anglais, et qu'ils parleront des logiciels qui m'intéressent, par exemple. Donc, cette carte, elle permet de faire ça, en fait. Le lien arrivera plus tard. Voilà. Le réseau des groupes autodesques envisage un monde où les gens se connectent en communauté pour partager leurs connaissances. Alors ça, ce n'est pas particulier au réseau des groupes utilisateurs, puisque la communauté dans son ensemble, ça correspond à la réunion qu'on a faite à 13h, c'est son but, bien sûr. Musée autodesque, je parle. « Et collabore entre les entreprises et les industries pour améliorer l'utilisation des technologies de conception, aussi l'autodesque, et rendre le monde meilleur. » Bon, c'est une traduction littérale du slogan et du moto, on appelle ça anglais. Vous avez certainement, si vous avez suivi les conférences d'introduction d'Android d'Agnost, mardi ou mercredi matin, si vous l'avez vu mercredi, les grandes conférences, les keynotes, ce qu'on appelle, du patron et des gens importants Autodesk. Bien sûr, il y a une philosophie d'entreprise, un moto qui ressort. Effectivement, Autodesk fait des logiciels de CAO, vend des logiciels de CAO, et a quand même aussi un but qui est de rendre le monde meilleur par l'utilisation de ces logiciels dans l'industrie, l'architecture, etc. La mission, pourquoi Autodesk Group Network ? Autodesk, ce n'est pas rendu compte, parce que c'est une vieille histoire. Les groupes Autodesk, si certains d'entre vous, j'allais dire parmi les plus anciens d'entre vous en particulier, se rappellent des premiers groupes utilisateurs qui sont nés aux États-Unis, en Angleterre un petit peu, puis en Australie aussi à l'époque, en anglais, c'est une vieille histoire, ces groupes utilisateurs. Le besoin, c'est pour les gens qui utilisent des logiciels Autodesk, de se regrouper pour parler entre eux, communiquer, socialiser, je ne sais pas si on peut le dire en français, et puis s'entraider naturellement, bien sûr, faire des conférences, ou tout simplement se rencontrer tout bêtement. Parce que les groupes utilisateurs, à ma foi, il y a les phases les plus sympas, c'est celle où on se rencontre dans un restaurant ou au bistrot, comme on l'a fait par moments avec certains d'entre vous, et il y a quelque chose qui nous relie, c'est ce monde Autodesk. Donc, gérer des groupes utilisateurs, c'est-à-dire les créer et les gérer, manager et les gérer, développer leur communauté, c'est-à-dire les agrandir, se faire connaître pour s'agrandir en tant que groupe, se connecter et collaborer avec d'autres dirigeants d'entreprises, parce qu'évidemment, après, les groupes utilisateurs, en principe, c'est déconnecter des entreprises, mais pas forcément, comme vous le verrez avec un exemple plus tard d'une société lyonnaise, ce n'est pas forcément déconnecté, ça peut très bien être une société qui décide de monter un groupe utilisateur, qui se rencontre entre eux, ce n'est pas forcément juste des particuliers, enfin, des gens qui utilisent des logiciels Autodesk. Atteindre des objectifs personnels et professionnels, dans tout ce qu'on fait dans la communauté, quand on participe au forum, au groupe des réseaux utilisateurs, bien sûr, notre but, c'est d'être conforté en confrontant notre expérience avec celle des autres, d'être conforté et confronté, parfois d'ailleurs, et puis de s'améliorer professionnellement, mais j'allais dire, mais aussi humainement, pour les groupes utilisateurs, parce qu'il y a cet aspect, évidemment, cette année, c'est un peu plus froid, j'allais dire, puisqu'on était obligé d'utiliser ces outils de communication, mais pour ceux qui ont participé à des réunions physiques de groupes utilisateurs, c'est plus que super sympa de se réunir ensemble, de se voir et de faire des choses ensemble. Adopter de nouvelles et meilleures méthodes de travail, oui, bien sûr, alors ça, on le voit déjà un petit peu sur les forums, mais c'est bien plus facile dans une salle, imaginez, pour ceux qui ont participé à des réunions de groupes utilisateurs, quand on vous montre une méthodologie de travail sur Revit, par exemple, en pratique, on vous la montre, on vous permet de poser des questions, de l'expérimenter et tout, s'il y a des classes plus petites avec des expérimentations, avec des écrans individuels, comme ça se fait à Las Vegas, d'ailleurs, ou dans d'autres autodesk universities, à Londres, par exemple, on a, en fait, des mini formations, on va appeler ça comme ça, qui est assez difficile à reproduire, en fait, uniquement sur le net. Alors, quel est le rôle d'autodesk là-dedans, finalement ? Parce que les groupes utilisateurs, ils n'ont théoriquement pas besoin d'autodesk pour se créer et se gérer eux-mêmes, puisque cette initiative d'autodesk est récente, Julie, ça fait deux ans, mais des groupes utilisateurs, il y en avait il y a 25 ans, déjà, aux États-Unis, voire plus. Donc, alors, autodesk a voulu amener un ensemble de ressources, d'outils. Alors, ces outils, ce sont des outils logiciels, Internet, plateforme, Web, groupe de discussion, une petite, une partie financière, je ne vais pas dire une petite, une partie financière, il est possible, une fois que vous êtes inscrit en tant que groupe, officiellement sur les groupes autodesk, de demander à ce qu'autodesk puisse éventuellement prendre en charge certaines parties de votre budget, comme par exemple, si vous organisez une rencontre importante entre groupes utilisateurs, et vous voulez qu'autodesk vous aide à participer aux frais d'un cocktail, s'il y a un cocktail entre les gens, c'est quelque chose, je ne vous promets pas qu'ils le feront, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui peut se discuter et qui est prévu explicitement dans ce qu'autodesk peut vous apporter. Et puis, il y a aussi des choses beaucoup plus pragmatiques, comme autodesk peut vous apporter, vous amener à, vous proposer, pardon, d'inscrire votre groupe au réseau meetup.com, meetup pro, la version professionnelle, et autodesk, dans ce cas-là, prend en charge financièrement l'abonnement de votre groupe au réseau meetup.com, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une plateforme web, tout simplement, qui permet aux groupes physiques, c'est plutôt prévu pour les rencontres physiques, d'organiser leurs rencontres. Donc, il y a une aide directe financière, dans ce cas-là, d'autodesk, pour les organisateurs de groupes, en fait. Alors, ce qu'on appelle le community, le dojo, alors bon, on va discuter sur le terme dojo, pas forcément un terme extrêmement bien choisi, parce que des personnes ont dit, mais c'est quoi un dojo ? Pour ceux qui sont un peu japonisants, ça va plus leur parler, pour d'autres, pas beaucoup. Enfin, grosso modo, c'est le terme qui signifie la place centrale où on discute de tout ce qui est Autodesk Group Network. Donc, c'est une ressource publique, un site, dont je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, il est en anglais principalement, un site public, tout le monde peut aller voir, pour aller aider toute personne à créer et maintenir des groupes communautaires sains et forts. Donc, faire un groupe, ce n'est pas forcément, il ne suffit pas de se louer le matin, dire, tiens, je vais faire un groupe, je pars à Révit, mettons, et ça ne va pas se faire tout seul, comme on dit, comme pas grand-chose dans la vie d'ailleurs, mais en tout cas, pour un groupe, il faut aller synchroniser des choses, aller motiver les gens, surtout pour que ça se fasse, trouver des ressources, trouver le temps, naturellement, pour le faire, et tout ça, il y a plein de gens qui sont passés par ces étapes-là et qui vont partager leur expérience sur ce type de plateforme ici, pour vous aider à que ça soit plus facile pour vous si vous voulez faire la même chose. Donc, il a été créé, ce dojo, par et pour les chefs de groupe, les leaders, les organisateurs, on dirait plutôt en français, du réseau des groupes Autodesk. Il contient des connaissances sur des sujets liés au renforcement de la communauté, comme la création de groupes et l'organisation d'événements. Organiser un événement, ça ne semble pas très dur à faire. Je veux dire, OK, j'organise un événement et je dis à tout le monde, à tel jour, à telle heure, ça se passe ici. Oui, OK. Mais en pratique, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Comment les gens s'inscrivent à cet événement, par exemple ? Comment ils se désinscrivent ? Vous voyez ? Comment est-ce que j'obtiens la liste des gens qui sont inscrits ? Vous voyez ? Ce genre de choses pratiques, très pratiques, en fait, dont on peut parler sur ce community dojo. Je vais revenir à un slide avant. Les personnes à contacter pour obtenir des conseils avec d'autres chefs de groupe, ça, c'est des relations qu'il y a entre les responsables de groupe pour qu'ils se centraient d'entre eux au niveau des responsables et des outils et ressources. J'en ai parlé un petit peu dans le cadre du réseau. Voilà. Alors, ça ressemble à ça, le fameux site en question dont je donnerai le lien plus tard, à Welcome to your community dojo. Il y a un menu à gauche traditionnel où vous trouverez tout un tas de trucs. comment créer un groupe, comment organiser des événements. Il y a des manuels, dont en français, traduire en français, qui vous expliquent comment créer, manager et gérer plutôt un groupe. Tout ça, pour les gens qui veulent créer et manager des groupes, c'est très bien expliqué. Vous avez toute une aide importante à ce niveau-là sur ce site spécialisé. Ça s'appelle le Community Dojo. Alors, le réseau Meetup Pro, j'en ai touché un petit mot rapide tout à l'heure. ici, je vous ai mis une copie d'écran du groupe Infrastructure qui est géré par Vincent Fredon d'Autodesk France que certains d'entre vous connaissent peut-être qui sera, je pense, là tout à l'heure avec nous. Il a dû s'absenter un peu. Et donc, Meetup Pro, c'est une plateforme destinée à la gestion des groupes utilisateurs qu'Autodesk met gratuitement, j'aurais pu ajouter, donc, à disposition des groupes enregistrés automandis. Et Meetup Pro, c'est payant. Mais Autodesk prend en charge le paiement de l'abonnement pour vous, créateurs de groupes, pour organiser vos propres groupes et surtout les événements qui vont avec. Par exemple, le groupe qui s'appelle BIM Infrastructure géré par Vincent Fredon d'Autodesk France qu'on aura une présentation complémentaire tout à l'heure de ce groupe-là. En tant que gestionnaire de groupe, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser la plateforme Meetup Pro. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ont des groupes, ils gèrent leur groupe tout bêtement, j'allais dire, sur Facebook, sur ce qu'on appelle les groupes Facebook. Ça ne va pas trop mal. Il y a des choses, il y a des onglets événements et tout dans Facebook, il y a déjà pas mal de choses. Vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Il y a d'autres groupes, ils ont leur propre site tout bêtement, leur blog ou leur site ou les deux, etc. Et puis, ils gèrent les choses indépendamment. Autodesk, de toute façon, ne rentre pas dans le détail de ça et n'interfère pas, en tout cas, du tout, avec la façon dont votre groupe est structuré et géré. Ce n'est pas le but du programme d'Autodesk. C'est une aide, mais ce n'est certainement pas une ingérence, en tout cas. Le groupe Leader Hub, c'est un forum de discussion privé réservé aux groupes leaders, c'est-à-dire aux gens qui ont créé des groupes et leurs collaborateurs. C'est en anglais, c'est sur la plateforme des forums Autodesk traditionnels. On y entre sur invitation, tout simplement, quand vous aurez écrit un groupe. Dans le manuel que vous recevrez, si vous croyez écrire un groupe, vous verrez, il y a un lien pour demander à être invité à ce forum privé. C'est un forum privé. vous entraînez en tant que créateur et organisateur de groupes. Il y a aussi, depuis un peu plus récemment, c'est un peu moins connu, même pour ceux qui sont ici et qui ont créé des groupes Autodesk, il y a également un espace de travail Slack, pour ceux qui connaissent Slack, une discussion instantanée, qui est réservé aux groupes leaders ou du moins aux gens qui sont étroitement impliqués dans la création et la gestion des groupes, pas forcément uniquement aux groupes leaders. Également, c'est sur invitation. Et vous pouvez donc, dans le manuel, c'est marqué comment appliquer, pas appliquer en français, comment demander à participer à ce Slack privé. Pour ceux qui connaissent ce Slack, bon, Slack, c'est super sympa comme truc parce que c'est très rapide. C'est comme Microsoft Teams. Pour ceux qui connaissent Microsoft Teams, c'est le même principe. Voilà. Ensuite, vous aurez un tas de guides qui vous aident à démarrer, dont certains, je ne sais pas, je n'affirme pas tous, mais certains sont en français, ont été traduits en français, bien traduits par des francophones, pour vous aider à démarrer, téléchargeables au format PDF. Donc, vous avez un manuel entre les mains pour dire comment faire un groupe et le faire fonctionner. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ça, vous le trouverez également dans le fameux dojo qu'on a vu juste en-dessus. Bon, je pense qu'on n'a peut-être pas nécessairement Vincent Fredon directement avec nous parce qu'il devait présenter son groupe. Je vais passer aux autres groupes avant puis on le récupérera Vincent plus tard s'il est disponible. Dans sept minutes. C'est super, merci bien. Je crois qu'il s'est passé un message tout à l'heure. Tout à fait. Donc, on va passer directement, ça tombe bien, au Prug. Je vais laisser la parole à Stéphane. Oui, bonjour à tous. Je vais m'exprimer au nom du groupe utilisateur de Paris et aussi de Lyon parce que les gens n'étaient pas disponibles. l'idée, en fait, de notre groupe utilisateur sur Paris et sur Lyon, c'était normalement essentiellement de créer des événements physiques. L'idée, en fait, c'est que les gens partagent leur expérience et laissent quelque chose à la fin. C'est-à-dire que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est, voilà, j'ai fait super projet mais on ne sait pas comment vous l'avez fait. D'accord ? L'idée, c'est que si on montre un script dynamo, on le partage. Si on montre des manipulations, on ne coupe pas les vidéos ou on les fait en live pour être sûr que tout le monde puisse reproduire. Et s'il y a des choses pas forcément très logiques, on le dit aussi. voilà. D'accord ? Donc, alors forcément, depuis un an, on est passé en mode web, en webinaire et donc, on s'est relié les deux groupes utilisateurs, le Lirug et le Prug puisque c'est difficile de faire un événement en même temps à Lyon et à Paris pour les événements non physiques. C'est beaucoup plus facile et du coup, mes collègues nous ont rejoints. Donc là, on voit, on louait des salles à l'EIVP, après à Jussieu et plus récemment dans d'autres événements, on était à peu près 100-120 personnes à Paris et à Lyon jusqu'à 70 à la FFB en général. Peut-être la slide d'après. Excuse-moi, j'étais en train de répondre à quelqu'un sur le chat mais c'est bon. Non, on fait avec Facebook mais Daniel, donc Daniel, Vincent, Elodie, on a un site mais qui est un peu down pour le moment et on est en train de regarder aussi sur Meetup vu que c'est payé par Autodesk. Donc l'idée, c'est que maintenant vu qu'on a fait des événements aussi en ligne, en fait, des gens d'un peu de partout sont connectés de la communauté francophone du groupe utilisateur Revit. On voyait ici les stats et venez nous rejoindre sur Facebook et après, on pourra communiquer plus avant. Vous avez le lien juste avant du Facebook. Oui, et puis si je ne me souviens pas, si je l'ai mis dans la réquivité générale, si ce n'est pas le cas, elle le rajoutera tout bêtement dans la fenêtre de chat le lien pour ce qu'il souhaite, pour les trois groupes qui seront présentés ici pour que vous ayez un point d'arrivée sur l'information sur ces groupes. tu peux le faire passer tout de suite d'ailleurs, pas de souci. Ah non, je peux écrire 4. Ah d'accord. Pas les droits. Tu n'as pas les droits. Attends. Les participants peuvent converser. J'active la conversation entre tout le monde. Stéphane, si tu peux le recoller, ton lien, ça devrait être bon. Pour tout le monde. Il faut bien choisir à tout le monde. Effectivement, ça marche. Je te remercie. Donc ça, c'est le lien. On arrive sur le Paris Revit. sur ce groupe. D'accord. Très bien. Ça marche. Et donc, à la fin, en général, on boit un petit canon et note quelques menus choses. Voilà. C'est un peu sympa. Des groupes utilisateurs avec rencontres physiques, comme on dit. C'est qu'on est dans l'humain. On rigole bien, on se parle, on chatte, on boit un coup. C'est vraiment super sympa. Exactement. Effectivement. L'année prochaine. On espère qu'on trouve un vaccin. Oui, tout à fait. L'année prochaine, ça sera bon. Quelle heure est-il ? Je regarde en même temps le timer. On est bon. Je vais peut-être, oui, alors, peut-être ajouter juste un mot simplement. On avait parlé avec toi, Stéphane, tout à l'heure. Donc, il y a principalement le Prug à Paris et le Lyon Revit. Il y a aussi le Nantes à Nantes. Revit. Ah oui, c'est vrai. On peut toucher un petit mot de ça éventuellement parce que, voilà. Oui, il y a aussi un groupe utilisateur à Nantes. C'est vrai que j'aurais pu demander quelques slides à mes collègues de Nantes. Non, mais il suffit de le dire ici. Le Nantes Revit Use Group, alors bon, si vous faites ça dans Google, vous allez tomber dessus parce qu'ils ont un site, je crois, de mémoire. Oui, ils ont un site. Il y a Jonathan Renou, il y a pas mal de... Voilà, Charles Pirot, je pense. Charles Pirot aussi. Jean-Paul Tréhin, il nous a quittés, il a rejoint le Nantes Revit Use Group. Juste pour signaler qu'il y avait historiquement, je pense, deux premiers groupes dont on vient de parler et puis le Nantes Revit Use Group qui existe aussi maintenant. Je vais passer la parole à Florian Berthelot maintenant pour qu'il nous fasse la présentation j'allais dire à la fois de ces Use Group et de sa société parce que les deux sont intimement liés et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement un Use Group complètement séparé d'une société commerciale. Pas nécessairement. C'est ce qui fait la diversité des Use Group. Donc Florian. Merci Patrick et merci en tout cas pour aussi l'invitation. Du coup, rapidement, moi je suis Florian Berthelot je dirige un ATC donc c'est un Autodesk Training Center. C'est un centre de formation dédié aux outils Autodesk. Donc on reçoit dans nos centres de formation lyonnais et parisiens des salariés, d'entreprises qui souhaitent se former sur Inventor, Fusion 360, Revit et j'en passe d'autres. Et du coup, tu m'as proposé de parler un petit peu des activités d'Ev3DF et de l'activité aussi de nos User Group. Donc ce que je disais effectivement, on accompagne aujourd'hui des sociétés dans l'industrie mais aussi dans l'architecture à intégrer les logiciels et se former à la bonne utilisation. Et la partie, on va dire, User Group était importante pour nous parce qu'on reçoit beaucoup d'apprenants et la formation finalement, ce n'est pas l'histoire d'un moment dans un centre de formation, c'est quelque chose qui dure pour beaucoup toute une vie et c'est ça qui est agréable en apprenant. Et du coup, c'était de prolonger, c'était aussi de prolonger la formation par de l'échange entre nos utilisateurs mais aussi des utilisateurs peut-être plus aguerris ou plus novices donc de permettre de continuer et de poursuivre l'échange de partager aussi les difficultés ou les succès sur les différents logiciels qu'ils utilisent et puis c'est aussi un moyen à un moment donné de se dire je suis bloqué je n'ai pas trouvé j'ai cherché sur YouTube j'ai cherché un peu à droite à gauche je sais que je peux m'appuyer sur un forum en plus francophone et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé Patrick depuis ces dernières années puisqu'il y a beaucoup de contenus en anglais et les contenus en français sont aussi denrées rares alors il y en a de plus en plus et on a voulu aussi amener notre pierre à l'édifice en participant à ces forums alors du coup tu m'as demandé sur quelle thématique on agissait alors aujourd'hui nos user group les plus actifs sont sur Fusion 360 alors c'est vrai qu'il y a une grosse communauté qui se met en place c'est un logiciel qui est un des plus récents d'Autodesk mais on sent qu'il y a un vrai engouement et du coup on avait rapidement ouvert un user group pour échanger partager les nouveautés les applications parce qu'elles sont multiples donc voilà rapidement on a mis en place ce groupe qui est très intéressant en termes de partage il y a beaucoup de choses qui se passent et aussi un groupe très vite qui est moins actif mais effectivement là les choses je pense vont se mettre en place aussi sur ce groupe et c'est pour ça que là vous voyez derrière moi des imprimantes 3D parce que c'est un domaine qui nous tient particulièrement à cœur on accompagne beaucoup d'entreprises beaucoup de sociétés qui se lancent aussi dans le secteur de l'impression 3D ou ce qu'on appelle la fabrication additive en France et là pour le coup sur la partie impression 3D on a à la fois un Facebook mais aussi un meetup puisque étant basé dans deux régions très dynamiques sur la fabrication additive qui sont l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes on a organisé très rapidement avec l'écosystème pas forcément utilisateur autodesk mais un peu tout le monde pour venir voir ce qui se faisait en termes d'impression 3D voir aussi les acteurs qui étaient historiques ou qui étaient en train de s'implanter donc on a créé des rencontres on se déplaçait d'entreprise en entreprise pour pouvoir se rendre compte des capacités de l'impression 3D et rapidement le lien aussi avec les outils de conception sont hyper importants puisque autodesk intervient sur toute la chaîne numérique de l'impression 3D donc c'était assez logique j'ajoute juste j'interromps une seconde mais pour ceux qui sont sur Lyon ou sur Rhône-Alpes disons n'hésitez pas j'y vais de temps en temps aller voir la société de Florian et en particulier l'endroit où il est le labo d'impression 3D parce qu'on ne voit pas très bien ils ont pas mal de machines en fait on ne voit pas tout là ils ont pas mal de machines ils ont des scanners 3D des choses comme ça vraiment du matériel de poing très intéressant et j'imagine que de temps en temps enfin ça a été le cas ils ont fait des journées portes ouvertes également donc bon alors je ne vais pas faire plus de publicité mais si vous êtes sur Lyon c'est vrai que oui c'est ça vous pouvez venir nous voir bien sûr même sur Paris on a des labos qu'on retrouve en entreprise alors c'est vrai que les rencontres physiques on a tourné dans beaucoup de sociétés différentes chacun pouvait accueillir cette année c'est vrai et on a fait des rencontres toujours mais en live donc il y en a encore il y a des événements réguliers pour pouvoir échanger aussi et c'est vrai que c'est un certain succès on a parfois plus de monde qui arrive à se connecter alors les actions c'est un peu tout ce que tu viens d'expliquer oui alors après c'est vrai qu'on crée des contenus et nos apprenants créent du contenu aussi puisqu'une fois sortis de formation ils sont là aussi parfois pour répondre à des questions échangées et ça va de création de tutos sur des chaînes sur la chaîne YouTube ou des rencontres comme on le fait maintenant via Zoom il y en a j'aimerais dire presque un minimum une fois par mois pour le coup et puis après événements physiques par exemple le prochain événement qui a lieu au mois de novembre il est hybride il est à la fois en ligne mais aussi on accorde un temps de rendez-vous privé pour respecter les conditions sanitaires et puis quand même se rencontrer donc c'est encore possible et puis bien sûr après on accompagne toutes les personnes qui sont les users group ou autres qui souhaitent aller plus loin qui veulent se former ou se certifier donc venir dans un centre de certification Todesk et passer un examen pour faire reconnaître ses compétences ouais tout à fait c'est ça alors après en termes de tutoriel il y a toujours des contenus des choses qui sont mis aussi bien sur les logiciels qu'on a cités mais aussi sur l'impression 3D donc c'est accessible on peut les retrouver sans problème effectivement j'ajoute un point c'est que vous avez une plateforme de e-learning qui est commerciale mais vous avez aussi des vidéos sur cette plateforme de e-learning des choses qui sont gratuites si je ne me trompe pas tout à fait c'est vrai qu'on a on a à la fois une chaîne vidéo qui permet d'avoir un tutoriel très classique mais on a développé toute une offre de formation e-learning en français sur les logiciels Autodesk et sur l'impression 3D et il y a une possibilité de la tester il y a un temps gratuit donc c'est tout à fait possible d'aller voir et d'essayer et d'apprendre tout à fait tout à fait ok les événements physiques là on en a pas évidemment c'est ce que je disais alors là c'est assez on s'est donné un petit un rendez-vous c'est assez amusant dans le terme mais voilà c'est les mercredis de la 3D et c'est vrai que le mercredi c'est un petit peu le jour qui est dédié à la 3D chez nous et c'est un peu une récurrence alors là du coup on est vendredi mais on est là quand même bien sûr bien sûr donc les mercredis de la 3D c'est vrai que là c'est aussi bien événement physique hybride ou en ligne là c'est vraiment pour nous le groupe utilisateur qui marche bien c'est ça je te remercie beaucoup Florian je vais remonter à la présentation de Vincent Fredon qui nous a rejoint qui nous a rejoint elle était avant voilà ta présentation Vincent donc je vais te laisser la parole oui ok merci alors j'atterris un peu dans le meeting alors c'est juste la section où tu présentes ton groupe utilisateur en fait je vais te laisser parler ok on y va donc bonjour à tous donc je suis Vincent Fredon je suis spécialiste technique infrastructure Autodesk France et donc j'anime un groupe utilisateur pour le BIM Infra Autodesk qui a été récemment baptisé le Gubi pour groupe utilisateur BIM Infra sous-entendu Autodesk France nous avons un groupe Meetup aujourd'hui il y a presque 160 personnes sur Meetup qui nous suivent récemment deux partenaires Arcance et Prodware m'ont rejoint pour m'aider à animer le groupe ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'action et de enfin en tout cas d'organiser plus d'événements et là on est sur un rythme d'un d'un call un meeting par mois et on organise un événement un peu plus important tous les ans jusqu'à présent on en faisait une journée de réunion physique dans les locaux d'Autodesk cette année on a fait une matinée de visio on a fait trois heures quand même de visio ce qui n'était pas évident mais ça s'est très bien passé on s'en est plutôt bien tiré voilà slide suivante donc voilà une visio par mois pour l'instant alors ça peut être des témoignages clients ou bien les ou Arcance ou Prodware ou moi qui partage des nouveautés on peut tout imaginer il y a plein de choses différentes donc sur les réunions physiques on a de plus en plus de monde j'allais dire on avait parce que malheureusement cette année on a dû trouver une autre solution moi je crois qu'on avait une cinquantaine de personnes pour le groupe utilisateur Infra ce qui est pas mal parce qu'on a démarré à beaucoup moins pour l'Infra Autodesk c'est on n'a pas la même aura que Revit quand on parle de Civil 3D malheureusement pour l'instant mais on a bon espoir donc voilà pour rejoindre le groupe soit chercher le groupe sur Meetup ou me contacter directement oui j'ajoute que je vais faire passer un ensemble de liens tout à l'heure en fin de présentation je me souviens plus si j'ai mis tous les liens si c'est pas le cas il suffira de les faire passer par exemple dans la fenêtre de discussion de chat ce que d'ailleurs tu pourrais faire tout de suite si tu le souhaites Vincent ok merci d'accord je suis prêt c'est tout j'avais que deux slides merci oui c'est ça tout à fait je vais repasser sur les slides qu'on a vus puisqu'on les a pas fait dans l'ordre prévu ça c'était la présentation de F3DF donc et puis voilà on arrive tout simplement à une partie question réponse ou bon je ne sais pas si je peux le faire oui il suffit les micros en principe quasiment les micros sont tous fermés donc si vous voulez poser une question le mieux ça serait on est peu nombreux de demander la parole tout simplement vous pouvez le faire en cliquant il y a une petite icône avec une main levée dans la fenêtre qui s'appelle participant pour demander la parole ou sinon juste me faire un signe de la main suffira d'ailleurs et puis je vous ouvrirai votre micro voilà sinon vous faites passer ça dans la fenêtre de chat l'avantage si vous voulez de la fenêtre de chat ici c'est qu'à la fin vous allez pouvoir si vous le souhaitez la sauvegarder il y a trois petits points à droite en bas de la fenêtre de chat ça vous permet d'enregistrer la conversation qu'il y a eu en mode textuel c'est bien pour les liens bien sûr c'est bien pour sauvegarder l'historique de ce qui s'est dit et échangé voilà merci Vincent pour les liens merci Florian pour le lien qui est en train de passer dans la fenêtre de chat ici et je vais en profiter pour vous faire passer ce que j'ai moi ici je vais faire tout de suite là voilà ça sera fait donc là je viens de vous faire passer les quelques liens qu'il y a sur ma slide c'est la carte générale des groupes dont je vous parlais au tout début de la présentation carte géographique avec tous les groupes filtre par langue région logiciel bien sûr si c'est un groupe physique un groupe virtuel etc ce qu'on appelle le dojo donc c'est le site en anglais qui est vraiment le centre en fait de tous les renseignements sur le réseau des groupes Autodesk alors Edouard demande est-ce qu'il y a un groupe francophone sur LinkedIn un groupe francophone Edouard tu parles d'un groupe orienté sur un logiciel particulier ou sur le réseau des groupes Autodesk alors pour le coup bonjour à tous Edouard enchanté je suis consultant chez Prodware donc partenaire d'Autodesk donc moi je pensais un groupe typiquement sur ma spécialité qui tourne autour des produits enfin autour de la famille Fusion 360 par exemple je sais qu'il y a une comme tu l'avais dit tout à l'heure il y a une communauté qui est très très forte et c'est comme ça j'en suis venu d'ailleurs à la CFAO c'est par Fusion et la communauté et c'est vrai que typiquement je suis sur les groupes Facebook etc je sais qu'il y a un groupe anglophone sur ce sujet qui est quand même assez vivant et qui est plutôt sympathique parce qu'il y a vraiment des profits très différents et du coup c'était une question je me posais c'est à dire s'il y en a un s'il y en a pas est-ce que c'est réellement opportun par rapport oui alors sur Fusion on parle sur Fusion et de fait de par ce qui est en train de changer au niveau des offres toute la partie make pour le coup oui d'accord ok alors sur Fusion le tableau des ressources en groupe de discussion c'est naturellement on a notre forum Fusion en français ça tu dois le savoir ça c'est une chose ça c'est le forum officiel Autodesk il y a plusieurs groupes assez actifs très actifs même on va dire tu le sais aussi tu viens de le dire sur Facebook dont un des groupes qui est managé par Florian Berthelot qu'on vient de voir présenté tout à l'heure et donc c'est également un des modérateurs de ce groupe là qui s'appelle Fusion 360 en français de mémoire c'est ça je connais j'imagine bien là tu dois de les connaître je dis ça un petit peu aussi pour les personnes qui seraient intéressées pour les personnes qui verront l'enregistrement par la suite il y a aussi un autre groupe que tu connais très certainement et les gens qui font du Fusion aussi celui de Bernard Grosperin qui s'appelle je ne sais plus Fusion français ou Autodesk Fusion en français quelque chose comme ça qui est très très actif très orienté manufacturing en plus oui exactement oui exactement oui tout à fait oui voilà et puis il y a le groupe de John Frogger je ne suppose c'est pas son vrai nom mais enfin John Frogger c'est secret mais il ne faut pas le dire qui est un groupe extrêmement actif et qui présente des centaines de tutoriels au Forma PDF c'est son truc à lui c'est super passionnant évidemment c'est assez important oui bien sûr allez voir ce groupe là et vous avez pardon excusez-moi d'autres groupes qui sont montés toujours sur Facebook un groupe qui s'appelle les amateurs de fusion en français toujours qui est bien clairement la volonté de la personne qui a fait ça c'était de dire on ne va pas faire un groupe avec des experts parce que les débutants ils sont un peu rebutés des fois quand ils voient des gars qui maîtrisent Fusion sur le bout des doigts et ils n'osent pas poser leur question de débutant ça peut se comprendre sur les forums dans la même réaction parfois donc ce gars-là avait fait ça s'appelle le groupe des débutants francophones qui ouvraient facilement sur Facebook en faisant une recherche de toute façon et bon c'est pas mal aussi et puis vous avez aussi n'oublions pas groupe Québec Fusion 360 québécois et à moins qu'il est en français il est en québécois pour les citer aussi alors c'est ça et puis sur LinkedIn comme tu l'as dit il y a un groupe en anglais c'est sûr il y a aussi un groupe LinkedIn il y a un groupe LinkedIn il y a un groupe LinkedIn Autodesk Fusion 360 en français d'accord je peux partager oui si tu as le lien tu le mets tu le mets mais d'accord tu vois il y a celui-là très bien impeccable merci Florian d'accord et puis après la question se pose pour les gens qui sont passionnés intéressés par le logiciel est-ce que moi-même je pourrais créer un groupe ou ne serait-ce qu'un groupe virtuel pour commencer ma foi ça dépend du paysage qu'il y a déjà pour être franc si vous essayez de créer un groupe où il y a déjà tellement d'abonnés sur ce groupe il est très actif et tout va bien vous aurez du mal à percer naturellement c'est bien normal par contre si vous estimez qu'il y a une opportunité pour faire un groupe qui a un certain caractère un groupe qui serait bien modéré enfin moi je suis là-dedans mais qui serait bien modéré par exemple avec des thématiques précises avec des événements n'hésitez pas à vous lancer bien sûr il y a tous les outils nécessaires pour faire ça c'est pas très difficile mais après il faut y consacrer du temps c'est comme tout un groupe c'est pas juste parce que créer un groupe sur Facebook ça va prendre une minute ça c'est facile après c'est s'en occuper comme tout je peux vous en parler un petit peu s'occuper de la communauté ça ne roule pas tout seul forcément il y a parfois des incidents des choses qui ne marchent pas des gens qui s'énervent ça arrive et bien tout ça ça fait partie du boulot d'animateur et de modérateur des forums et des groupes bien sûr mais enfin n'hésitez pas à le faire alors sans nécessairement rejoindre le réseau officiel Autodesk bien sûr au début vous créez votre groupe vous regardez si ça marche bien s'il y a suffisamment de gens ça intéresse les gens après vous pouvez demander à rejoindre le groupe officiel Autodesk si vous le souhaitez bien sûr mais c'est pas une obligation encore une fois Fabien demande est-ce qu'il y a des groupes BIM 360 des groupes BIM 360 je ne sais pas si Stéphane pourrait répondre il faudrait que tu réactives ton micro Stéphane si tu veux répondre là-dessus il me semble qu'il y a un forum mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des groupes BIM 360 ouais pas spécifiquement bon en tout cas ce qui est pour les forums Autodesk francophone on a un forum qui s'appelle Revit et BIM il s'appelle comme ça il n'est pas spécifique effectivement à BIM 360 les questions portent plutôt sur Revit généralement des groupes en français je ne crois pas trop ce serait un peu curieux un groupe BIM 360 parce que BIM 360 c'est une plateforme collaborative ce n'est pas orienté métier en particulier ça serait voilà moi la thématique me semblerait un peu curieuse pourquoi pas mais je ne suis pas surpris qu'un groupe BIM 360 un groupe utilisateur BIM 360 pour moi n'a pas vraiment de sens en soi d'accord c'est plutôt c'est une technologie une plateforme oui c'est une plateforme collaborative après on peut imaginer parce que nous on a déjà fait au prug un retour d'expérience sur design docs après tout est possible après il faut voir mais c'est vrai la remarque de Vincent est tout à fait juste et je vais insister un peu là-dessus si vous créez un groupe ne faites pas un groupe trop général qui parle de tout pas de n'importe quoi mais de trop de choses ça ne marchera pas ça ne marchera pas vous allez laisser des discussions dérivées les gens ne seront pas motivés pour participer à ce groupe votre groupe il faut qu'il soit relativement précis comme thème restez bien sur un thème précis effectivement d'accord bon voilà vous pouvez normalement j'avais dû réactiver si quelqu'un veut activer son propre micro parce que par défaut ils sont désactivés pour prendre la parole pas de soucis allez-y allez-y encore une fois normalement oui c'est le cas vous pouvez enregistrer le chat et tous les liens surtout en cliquant sur les trois petits points en bas à droite de la fenêtre de chat de discussion j'ai appris ça hier je ne le savais pas vous avez une commande enregistrer la conversation je ne sais pas du tout où ça s'enregistre entre parenthèses afficher dans le dossier ok oui ça vous affiche un dossier sur votre ordi où s'enregistrer cette discussion très bien bon voilà c'était un panorama général alors c'était pour présenter le programme officiel Autodesk des Autodesk Group Network ça s'appelle déjà qui est presque deux ans maintenant vous pouvez tout à fait bien sûr rentrer directement en contact avec moi par mail par exemple d'autres moyens pour me poser des questions là-dessus puisque j'ai bien sûr des rapports directs avec Rachel Hartley qui s'occupe de ça aux Etats-Unis donc si la moindre question se pose bien sûr elle est là immédiatement en support il n'y a pas de soucis c'est très direct il n'y a pas besoin de passer par des montagnes de personnes pour arriver à la personne qui s'occupe de ces groupes mondiaux voilà puis on espère tous je pense qu'on espère tous que bientôt on pourra se réunir librement physiquement c'était quand même l'essence des groupes des groupes Autodesk en tout cas à l'origine c'était bien ça pour ceux qui sont un peu anciens il y avait pas mal de groupes aux USA il y a déjà longtemps qui se réunissaient géographiquement le Texas use a group le J.K.Go use a group etc c'était une grande tradition plutôt dans les millions anglo-saxons à l'époque évidemment c'était bien sûr l'occasion de ne pas parler que d'Autodesk mais de parler d'autres sujets et puis de faire un repas et de boire un coup ensemble bonjour je pourrais intervenir un peu bien sûr je ne sais pas comment enlever l'amende ici dans tout le bar je m'appelle l'Anna Herjo j'habite en Roumanie mais je travaille pour une entreprise française je travaille chez Arcadis et je suis très envie que je pourrais rejoindre ces groupes et je voudrais vous demander s'il est possible de m'inscrire dans ces groupes Autodesk groupes network parce que parfois je cherche des informations en français et je discute avec mes collègues ici en Roumanie il n'y a pas des groupes comme ça en vrai excusez-moi mes français je voudrais vous féliciter pour ces groupes je trouve qu'ils sont très très utiles pour les personnes qui sont vraiment impliquées et qui aiment travailler avec des produits Autodesk et parfois j'ai vu des soucis il y a deux ou trois années quand j'aimerais connaître une personne pour discuter quelques problèmes spécifiques d'Autodesk et chez mon entreprise je n'ai pas une personne félicitations et je voudrais vous demander si c'est possible de rejoindre les groupes d'accord merci pour cette question vous parlez très bien français rassurez-vous rassurez-vous alors d'une façon générale les groupes Autodesk ne sont pas créés par Autodesk ils sont créés par des gens des particuliers des gens d'entreprise des gens qu'on a vu présenter tout à l'heure par exemple avec l'aide d'Autodesk donc il ne s'agit pas de groupes créés par Autodesk je dis ça parce que ce n'est pas à Autodesk directement qu'il va falloir vous adresser si vous voulez faire partie d'un groupe par exemple ou juste les contacter simplement le mieux pour ça si vous voulez faire ça c'est d'aller sur le lien que je viens de vous faire repasser à l'instant dans la fenêtre de discussion qui est la carte générale des groupes mondiaux dont les français donc où vous allez pouvoir directement rentrer en contact avec les créateurs de ces groupes là et c'est à eux que vous allez demander si vous pouvez faire partie de leur groupe tout à fait quand les groupes sont ouverts que ce soit les groupes Facebook la plupart soit ils sont ouverts directement et il suffit juste de rejoindre il y a un bouton ou pour certains il y a un petit questionnaire pour mieux vous connaître avant de vous laisser entrer dans le groupe oui tout à fait ça dépend de la technologie utilisée par chaque organisateur de groupe comme tu viens de le dire Edouard le plus connu sont sans doute les groupes Facebook tout simplement groupes Facebook en général dont certains sont des groupes orientés logiciels Autodesk comme tu viens de le dire dans ce cas là une simple recherche sur Facebook vous amènera sur ces groupes et peut-être pas la plupart mais beaucoup d'entre eux comme tu viens de le dire demandent à ce qu'on rejoigne c'est-à-dire qu'on s'inscrive en fait sur leur groupe c'est un simple bouton à cliquer peut-être une autre question à répondre et c'est tout évidemment et certains sont publics il n'y a même pas vraiment besoin de les rejoindre à part si vous voulez y participer activement ce qui est le cas général qui est généralement quand on rejoint un groupe bien sûr puis après ça dépend le Paris Revit Use the Group le lien vient d'être donné à l'instant ici encore par Stéphane Malvin à des procédures peut-être différentes parce qu'ils ont un groupe Facebook alors ils avaient un site avant je ne sais pas si c'est encore le cas il vous le dira mais nous voilà on accepte après après si les gens spamment ou essayent de faire trop de leurs promotions on les enlève oui voilà bien sûr c'est utile de le rappeler ce que tu viens de dire le but en général d'ailleurs j'en profite pour le rappeler de la communauté autodesse c'est pas de faire de la pub pour son entreprise du tout vous l'avez sans doute noté moi en tant que modérateur et l'animateur sur les forums normalement il n'y a aucune pub qui passe c'est pas fait pour ça bien sûr c'est pas fait pour ça sur les forums c'est pas fait pour ça sur les groupes alors j'amène un petit bémol bien sûr on a eu et c'était très intéressant aujourd'hui deux exemples de groupes qui sont liés à des sociétés commerciales un de Vincent Fredon Vincent Fredon est un employé de Dodesk France d'accord donc évidemment il a fait un groupe mais de toute façon tous les groupes autour des logiciels Autodesk d'une façon ou d'une autre j'allais dire servent Autodesk dans le bon sens du terme naturellement si vous êtes un utilisateur de logiciels Autodesk passionné par votre logiciel et tout à un moment donné j'allais dire vous êtes dans l'environnement l'écosystème on pourrait dire Autodesk d'une façon ou d'une autre vous le servez mais entre le groupe et faire de la publicité il y a quand même une énorme différence même pour des gens comme Vincent qui sont Autodesk France et même pour Florian qui a une société commerciale qui travaille qui est centre ATC Autodesk il y a une différence il y a une liberté de ton à mon avis je ne pense pas que les gens qui ont des sociétés commerciales parlons bien sûr d'Autodesk en premier mais trouvent des prospects et des clients directement en allant dire j'ai un groupe venez parce qu'on a un groupe on discute de sujets franchement les gens qui ont besoin d'un logiciel de CAO Autodesk en particulier ils n'ont pas besoin de passer par un groupe pour acheter un logiciel c'est quelque chose qui est assez déconnecté pour moi c'est mon opinion il peut y avoir des cas un peu compliqués parfois c'est arrivé dans certains meetings il y a eu des mais de toute façon on est un peu toujours sur une on est un peu sur la ligne toujours quand on fait cet exercice là surtout quand moi j'ai pris la décision d'impliquer des partenaires mais les choses sont claires et ils jouent très bien le jeu quand on fait les meetings groupes utilisateurs ils ne sont pas là pour faire du marketing la visibilité intrinsèque que ça leur donne de fait d'apparaître comme des experts sur les solutions suffit et on est tous bien d'accord là-dessus un autre alors ça c'est le cas partenaire mais il y a un autre aspect c'est que moi le premier je demande je demande à ce que les sociétés qui font partie du groupe utilisateur prennent la parole et montrent des choses et exposent leur savoir-faire et ça se passe très très bien ça en général il n'y a aucun problème pour ça ça se passe dans des bonnes conditions et les autres sociétés qui participent sont très contentes de voir ce que font leurs concurrents des fois on en est on est vraiment dans ce cas de figure alors après bien sûr chacun ne va pas donner ses secrets de fabrication mais c'est toujours intéressant de montrer ce que l'on sait faire qu'on maîtrise les choses les outils les workflows et en général il y a des conversations très très intéressantes qui ont lieu dans ces groupes et il y a même eu des contacts qui ont abouti à des transferts de personnes entre sociétés ça je veux dire ça c'est la vie des sociétés et je suis même content que ça ait lieu parce que s'il y a des gens qui se trouvent qui trouvent qu'en fait telle autre société leur convient mieux parce qu'ils ont rencontré telle personne dans un groupe utilisateur je dirais c'est parfait ça ne fait que renforcer l'effet communauté oui tout à fait après chaque groupe est libre par exemple nous pour financer les apéritifs à la fin des sessions et un peu la location de la salle et bien en fait on demandait historiquement à un revendeur d'autodest qu'il était d'accord pour financer donc il venait avec ses gaz qui faisait aussi un peu l'aide à la logistique etc et puis il participait au cocktail et forcément en retour il avait la liste des présents et des inscrits voilà mais après c'est vous dire nous on fait ça Lyon ils font peut-être différemment voilà le principal c'est que vous faites ça en toute transparence c'est à dire que à ma connaissance si quelqu'un vous sponsorise comme on dit puisque c'est de ça dont on parle finalement que sponsorise c'est fait en toute transparence il n'y a pas de secret derrière c'est toujours indiqué dans les événements Autodesk comme l'Autodesk University par exemple c'est l'exemple le plus frappant si vous allez sur le site Autodesk University vous avez un onglet qui est plus discret que les autres qui s'appelle Expo dans lequel vous aurez des centaines de sociétés HP ou d'autres commerciales qui sont naturellement comme on dit partenaires de l'événement bien sûr ça se fait en toute transparence après c'est vrai que quand on a des speakers qui viennent par exemple au prochain on va présenter des ponts c'est des gens des GIS il y a des gens sans doute de SPI qui vont venir forcément on ne va pas par contre cacher les logos dire que ces gens ne viennent pas de Bouygues ou de SPI ou quoi il ne faut pas le fil conducteur des groupes utilisateurs il faut que ça rende service aux utilisateurs tout bêtement j'allais dire c'est quand même ça le fil conducteur à partir du moment où on assure ce minimum et c'est essentiel même j'allais dire j'allais dire que pour moi je le vois comme ça le reste est plutôt accessoire oui c'est ça voilà ok bon intéressant cette conversation sur les collaborations les partenariats que certains de vos groupes peuvent nouer intéressant ok et je dirais à Dan qui est le product manager Revit Structure côté ferraillage etc qui en romanique il n'y a pas de groupe utilisateur au prochain meeting où je vais le voir ah d'accord ok et moi je vais demander à mes collègues de Lyon si ils connaissent les groupes de Lyon et je leur fais la publicité oui d'accord oui j'ai certains de vos collègues dans le groupe infra oui ah ouais très bien bon ok on a tout ce qu'il faut pour communiquer entre nous tous les liens qui ont été passés dans cette fenêtre de conversation encore une fois trois petits boutons en bas enregistrer si vous voulez enregistrer la conversation et surtout les liens qui sont à l'intérieur vous pouvez aussi vous référer au forum discussion générale sur les forums motodesk en français dans lequel cet événement a été publié depuis plusieurs semaines et vous pouvez naturellement répondre à ce fil de discussion pour continuer cette discussion sur ce thread comme on dit en anglais sur ce fil de discussion sur notre forum français ça a été enregistré comme tous nos événements publics sont quasiment tous je crois sont enregistrés et je publierai sous peu peut-être dans moins d'une heure le lien public vers cette réunion sur les médias sociaux habituels bien sûr LinkedIn etc le compte Twitter de la communauté Autodesk France la page Facebook de la communauté Autodesk France la page Facebook de la communauté francophone c'est pas tout à fait la même chose voilà mais tout ça sera publié naturellement et bien sûr sur nos forums également voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques on va se préparer puisqu'il est quasiment à la seconde près 17h à se quitter donc je vous remercie énormément pour avoir été là je trouve que les à la fois les trois présentations qui viennent d'origine assez différentes ont été intéressantes par le fait qu'elles sont différentes justement ça donne lieu à des groupes assez différents mais qui sont tous des groupes utilisateurs et puis je vous remercie pour les conversations qu'on a eues ensuite que j'ai trouvées très intéressantes et originales voilà merci Patrick pour l'invitation ok d'accord merci Patrick voilà au revoir à tous et on va se quitter ici au revoir bonne fin de journée et bon week-end bon week-end Sous-titrage ST' 501